Coucou les filles, j'espère que ça va, moi ça va Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une story time Bon on va rentrer rapidement dans le vif du sujet donc je vous laisse avec l'intro C'est parti Bon alors pour commencer cette story time, de quoi je voulais pas du tout parler de ça Mais c'est quelque chose qui m'a tellement changé que je sais pas genre c'est une partie de ma vie que j'ai envie de vous raconter Même si c'est qu'une infime partie de ma vie Du coup bah c'est parti Alors faut savoir que cette histoire elle s'est passée quand j'étais au lycée Alors je venais quitter la 3ème et si vous voulez de la 5ème à la 3ème j'avais un couple de potes Enfin bon la dernière elle est arrivée en 4ème Bref mes meilleurs amis qui sont toujours mes amis actuellement C'est des filles avec qui je traînais H24 au collège, faut savoir déjà ça je traînais H24 avec elle au collège Bref on était un trio en fait Vous les connaissez, enfin il y en a une que vous connaissez plus Parce que je dis plus son nom c'est Maya Et l'autre Solenka C'est leur vraie blase Bon si vous voulez pas que je dise les filles je suis désolée mais voilà Et en fait du passage de la 3ème à la 2ème Il y en a une, donc Maya Qui a changé de lycée J'ai parti dans un autre lycée donc il restait plus que Solenka Sauf que Solenka allait déménager Je crois peut-être 2-3 mois après la rentrée ou un mois Je sais plus mais en tout cas elle allait déménager très rapidement après la rentrée Donc je suis rentrée en seconde et si vous voulez en un moment on fait l'appel C'était dans une grande salle au lycée Et si vous voulez ils appelaient tous les blases des gens Et moi faut savoir que je connaissais que Solenka Donc j'avais que espoir d'être dans la classe de Solenka Donc ils appellent, les gens ils appellent, ils appellent Et bref on n'est pas dans la même classe Vous connaissez personne à part une fille qu'on va appeler Julie Je sais que Julie et le reste je ne les connaissais pas Mais Julie elle connaissait des gens donc elle était plus proche de certaines autres filles Et moi je ne peux pas être du tout une fille qui crate l'amitié ou quoi Ça veut dire Mais si je suis tout ça c'est pas grave genre Mais en même temps quand tu passes du collège ici c'est quand même bien Si t'as un repère Du coup chacun serait parti dans les classes Il y avait 3 rangées Rangées de 2 tables, 2 tables, 2 tables Une rangée de 4 tables, 4 tables, 4 tables Et une rangée de 2 tables, 2 tables, 2 tables Et moi j'ai vu que j'étais sur la rangée au milieu Avec 4 tables, 4 tables Et j'étais à la 3ème table genre Juste devant Julie, ses potes Et du coup j'étais toute seule sur une rangée de 4 Ce qui est totalement logique Ce que je voyais c'est qu'il y avait déjà des groupes Déjà des gens qui se connaissaient Déjà des gens qui parlent Et je me disais Mais wesh qu'est-ce que je fous là Je voulais grave changer de classe J'étais à deux doigts d'écrire une lettre A la prof pour dire que vas-y je veux changer de classe et tout Mais vas-y je me suis dit Bon vas-y tranquille Mais il faut pas que je reste dans mon camp Faut que je trouve des gens Genre c'est le lycée Pour moi c'était un truc de ouf Alors que voilà Mais à un moment le prof il me dit Quoi carrément il me dit Mais ça va et tout Genre au moins tu trouvais les cas J'étais en mode oui Tellement il y avait déjà des groupes Et moi j'étais vraiment la seule fille Qui n'avait pas d'amis Et du coup on sort de la salle et tout Et en fait c'était la visite La visite du lycée Donc je sais pas si c'est au début ou à la fin Mais bref en tout cas il y a cette fille Et du coup c'est la principale concernée Qu'on va appeler Je vais l'appeler Taré Ça se fait pas mais j'ai pas envie d'être méchante Mais c'est le mot qui me passe En fait j'ai pas envie de donner un prénom simple Parce que sinon ça va faire comme un personnage Vagabond de l'histoire Du coup je vais l'appeler Taré Je vais la voir et tout Et je lui dis Salut tu t'appelles comment et tout Et elle me fait Je m'appelle Taré et toi C'est chaud de dire ça comme ça C'est chaud bref Bref voilà On fait la visite Mais comme je le dis Je suis pas une fille qui crée trop l'amitié C'est pas parce que j'en connais depuis à peine quelques minutes J'ai ma mère des craries Donc on fait la visite et tout Et j'ai oublié de dire qu'il y avait une autre fille Dans le groupe avec Julie Il y avait une autre fille que j'avais déjà vu Je connaissais de vue Mais c'était pas mon amie plus que ça Qu'on va appeler On va l'appeler N Il y avait N, il y avait Julie Genre N la lettre J'étais avec N, j'avais Julie Et il y avait du coup Taré Maintenant la visite du C se fait Tout ça On s'adresse pas du temps Nanana, kakaka On est content Maintenant Enfin on est content Là plus le temps est dégueulasse Mais bref Je crois que c'était le lendemain On se retrouve toutes Du coup J'étais dans le groupe avec Julie N, N, Taré Et moi du coup En fait je ne sais plus si En fait je pense à deux personnes Mais je ne sais plus si elles étaient dans ma classe ou pas Mais je ne pense pas Donc c'est vrai après Et vas-y on commence à parler de plus en plus Bref des liens secrets Je vais vous épargner les dates C'est pas très intéressant Mais il faut savoir que Je traînais H24 avec N et Taré N comme je vous l'ai dit Je la connaissais depuis le collège Parce qu'elle était dans ma ville aussi Et Taré elle n'était pas du tout dans ma ville Et je ne l'avais jamais vue de ma vie Et voilà Donc je vous l'ai dit Taré, carrément je crois que je traînais beaucoup plus avec Taré qu'avec N Et en fait si vous voulez on avait des groupes Groupes A, groupes B Et moi j'étais dans le même groupe A Donc dans le même groupe que Taré Donc ça veut dire que N elle n'était pas souvent avec nous Mais je traînais plus souvent avec Taré qu'avec N C'est ça le truc en fait On commence à faire connaissance de plus en plus et tout Elle me demande où elle est un mec et tout Moi j'étais là non plus du tout J'avais dit que j'avais un meilleur pote et tout Elle dit qu'elle elle est en couple Et en fait au début quand elle m'a dit ça Je me suis dit bon il n'y a pas vraiment de soupçon à voir Mais c'est dès que moi j'ai parlé du fait que Vas-y j'avais un meilleur pote Jack a dit un truc en mode Ah moi je suis en couple Tu sais que je suis en couple Moi j'avais trouvé ça un peu chelou Mais je me suis dit bon Je sais pas mais en fait je me suis sentie régressée quand elle m'a dit ça Et si vous voulez Taré Oula Taré Taré elle avait une amie Qu'elle connaissait depuis longtemps Qui sera peut-être J'ai dit de l'autre Je pense qu'il y aura une partie 2 Parce que mes amis tu au lycée là Vas-y laisse tomber Bref qui s'appelle On va l'appeler On va l'appeler l'acolyte On va l'appeler l'acolyte de Taré L'acolyte de Taré en gros si vous voulez C'était grave des potes A chaque fois qu'on finissait les cours Elle disait Ah vas-y il faut qu'on aille voir l'acolyte et tout C'est ma pote et tout Moi je connaissais pas la Je ne sais pas trop la gauche Je ne sais pas Je ne la sentais pas trop Et puis Quand je la voyais J'ai beaucoup à avoir Par rapport au ci et tout Genre je me disais Ça peut être une intello Bizarre Je ne sais pas space et tout J'ai trouvé trop space Si je savais Bref Donc vous voyez On allait souvent dans les cours ensemble On traînait très souvent ensemble On se posait tout le temps A côté en cours Il n'y a pas de Taré sur Linda Il n'y a pas de Linda sur Taré Le truc c'est quoi ? C'est que chaque matin Taré se réveillait Avec une nouvelle histoire Par rapport à son A son mec Qu'on va appeler Paul Je ne sais pas pourquoi Paul bref Et en fait Si vous voulez Taré Elle commence à plus Du coup c'est impliqué dans ma vie Tout ça Faut savoir qu'on traînait à 24 ensemble Vraiment à 24 En gros Taré elle arrive et tout Elle me dit Ouais Paul je le connais depuis tant On s'est rencontré comme ci Comme ça Bref elle m'explique Ils se sont rencontrés Il est venu Il m'a fait ci Il m'a fait ça Et en fait le truc c'est quoi ? J'avais l'impression qu'en fait A chaque fois que moi je parlais de De ça Genre Dès que moi je parlais de ma vie Avec mon pote Où il n'y avait strictement rien Elle elle me racontait Direct un truc avec son Paul Et elle me racontait des histoires À dormir debout Et quand elle me racontait des histoires Avec Paul Je me disais Elle ment Genre elle ment Genre c'est faux Je vais vous donner des histoires Je vais vous raconter Elle me disait quoi ? Ouais Paul Il m'a trompé et tout Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas si je lui pardonne Et à chaque fois Elle me racontait des histoires Avec Paul Ouais Paul il m'a emmené ici Paul il m'a fait manger ça Paul il m'a raconté ici Paul il m'a raconté ça Moi dans ma tête je me disais quoi ? Vas-y elle me ment Mais le truc c'est quoi ? Je vous explique Comme c'est ma pote Comme c'est ma pote Et que vas-y c'était une fille Que je considère grave Je me disais Elle ne peut pas me faire ça Vous voyez ? C'est comme si ta tête Elle sait que c'est faux Mais ton coeur Il dit tout le contraire Moi dans ma tête je me disais C'est faux ce qu'elle me dit Mais dans mon coeur je me disais C'est mon amie Elle ne peut pas me mentir En fait je pense trop que vas-y Les gens ils sont comme moi Il faut savoir que Tare Elle avait une cousine Dans le lycée Tare m'a présenté sa cousine et tout Non elle ne s'est même pas Sa cousine et sa tante Sa tante Elle a présenté sa tante et tout On a parlé À un moment je ne sais pas Elles m'ont dit quoi Elles m'ont lâché Elles m'ont lâché un fatou Genre elles m'ont appelé fatou Pour rigoler C'était comme un délire Je crois que c'est Du coup la cousine à Tare Qui a annoncé fatou Je disais que c'était pas méchant Ça je savais que c'était pas méchant De la part de De Tare Et qu'elle l'a dit juste pour rigoler Mais en fait Non de la part de la cousine de Tare Et qu'elle l'a dit juste pour rigoler Ça je le sentais Je le savais Mais par contre Tare Elle Elle a pris cette opportunité là Pour m'appeler Fatou Tout au long de notre amitié J'avais l'impression qu'en fait Elle employait ce terme là Uniquement pour me rabaisser Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire Enfin oui je pense que vous voulez ce que je veux dire Je sais pas D'où les garçons m'appelaient Fatou Viens Fatou Mais Fatou tu racontes quoi ? Ou Fatou Bref en fait Fatou c'était devenu mon prénom En fait Voilà C'était pour vous dire C'était devenu mon prénom Et à ce moment là Je faisais pas forcément attention en fait Comme je vous l'ai dit Dans ma tête Dans ma tête je savais qu'elle disait ça Pour me rabaisser Mais dans mon coeur C'était totalement différent En fait Parfois tes sentiments Ils sont plus forts que ta raison T'as pas la raison T'as pas T'as pas d'écrit Pour se dire Ouais vas-y T'as raison depuis le début Ça veut dire que je me disais Vas-y c'est ma pote Elle peut juste déconner avec ça Si vous voulez Je crois qu'au bout de deux mois À la rentrée Il y avait un mec Qui me kiffait Et en fait Le truc c'est quoi C'est que Elle passait son temps À le rabaisser J'aurais dit Mais je peux pas sortir avec lui Tu peux pas sortir avec ça C'est pas pour toi Ou sinon Quand je rigolais avec lui Genre juste je rigolais avec lui Y'avait rien de chelou Mais c'est pas si T'es tout le temps avec lui Tu parles tout le temps avec lui Vous voyez ce que je veux dire Un jour on était là En plus on était On était dans les escaliers Tout ça Je prenais mon temps Je parlais avec lui Tout ça Et là Elle a vu Que je parlais avec lui Elle s'est dit quoi Elle a saisi l'occasion Elle a dit quoi Fatou tu viens Et lui dirait Pourquoi il s'appelle Fatou Non Moi je calculais pas trop C'était bête C'était vraiment bête Parce qu'il y avait que des Fatou Par-ci Et Fatou par-là Et il faut savoir qu'on allait Aller à l'AS basket L'AS basket L'AS basket c'est quoi ? C'est qu'après les cours En fait Il y avait du sport Et là c'était le basket Et on allait tout le tas Donc avec Anne Taré Je sais plus si Julie Elle était dedans Et il y avait deux autres Deux autres copines à moi aussi Ah oui Il faut savoir qu'entre temps Solenka elle est partie Elle est partie Je crois qu'elle a eu le temps Rapidement de découvrir Taré Mais après elle est partie Et il faut savoir que Solenka Elle me faisait que de me dire Que c'était pas une bonne fille pour moi Et du coup un jour On était à l'AS et tout Elle disait quoi ? Eh mais Fatou du coup Moi j'aime trop ta couleur de peau Genre j'aimerais trop être plus foncée Genre parce que c'était une light skin C'était une ronois C'était une ronois Mais light skin genre J'aimerais trop avoir ta couleur de peau Et Anne elle est arrivée Elle a entendue et tout Elle lui a dit Mais non il faut pas dire D'être comme ça Ça va pas ou quoi Genre que Faut pas complexer Sur ta couleur de peau Des trucs comme ça Elle dit Moi c'est vraiment complexe J'y arrive pas Bon J'ai un autre exemple On était en perme Du coup Je pense que c'est quoi Genre t'as pas court En gros t'as un trou Donc on peut le temps Du coup Il y avait une salle de perme Qui était ouverte Du coup on était allé On avait une en bas Une en haut Une en bas Qui était jamais utilisée Une en haut Qui était Non une en bas Qui était toute utilisée Elle était pratiquement Jamais utilisée Nous on était allé Dans cette salle de perme Qui était pratiquement Jamais utilisée Et en fait Il y a une fille Dans le lycée Qui m'a dit Ah ouais t'es trop belle Elle était passée Elle m'a dit T'es trop belle Moi j'ai dit Merci tout ça Et on s'était posé en perme Voilà c'est ça le truc Elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit Mais tu sais Moi je trouve que Que t'es pas belle Genre t'es T'es mignonne Je me dis Mais attends Du coup moi je lui dis Bah si Si je suis belle Genre si Elle me fait Non mais t'es pas belle Moi je t'es trouve pas belle Je te trouve mignonne Genre T'es juste mignonne Mais t'es pas belle Et pourquoi tu me dis ça A ce moment là Je commençais à Être un peu plus Un peu plus impliquée Je sais pas comment vous dire Mais en gros ma raison Elle était encore En train de prendre le dessus Sur mon coeur Etc C'est le genre Je me dis Mais pourquoi tu me dis ça Et tout C'est quoi ton intérêt Elle me dit Non mais je t'ai dit Juste que je pense Et tout Vas-y on continue Tout ça Et comme je lui ai dit T'as récité mon âge 24 Je parlais tout le temps Avec elle Bref Et je ne vous ai pas Des détails Mais en gros Si vous voulez Parce que Le plus important Ça s'arrive après Mais en gros Il n'y a pas eu de choses Hyper intéressantes Mais en gros Elle se racontait grave une vie Avec Paul Elle me parlait grave de Paul L'âge 24 Et tout Comme je lui ai dit Dès que je parlais de moi Mes histoires Elle rebondit Si elle me parlait de elle Et ses histoires Bref Voilà C'est que moi Dans ma tête Paul il n'existait pas Voilà Paul il n'existait pas C'était fou Je savais comment c'était pire J'ai dit Mais wesh C'est quand tu fais venir Paul Et tout Et tout Parce qu'en fait Après la S-Basket Il y avait des jours Je crois que c'était les jeudis Ou les mercredis Je crois que c'était les mercredis Il y avait un atelier danse Et l'atelier danse En gros il n'y avait pas de prof C'était toi Tu venais On était un groupe de 6 Moi j'étais là pour observer Juste pour regarder En gros des filles qui dansaient Bref Et nous des fois Les potes on venait Et du coup j'ai dit Mais wesh Je dis quand tu fais venir Tu fais venir Paul et tout Genre on veut le voir Et tout On veut le voir Et à chaque fois Elle esquivait Elle esquivait Ça veut dire Moi de plus en plus Je me disais Son Paul il n'existe pas Après un jour elle dit Ouais c'est bon Et j'ai dit à Paul De venir et tout Il va venir Moi dans ma tête Je me suis dit C'est faux C'est pas vraiment son Paul C'est un Paul qu'elle a inventé Ou elle a Elle a briefé quelqu'un Pour Voilà dans ma tête Pour moi il n'existait pas en fait Du coup on était à l'atelier danse Et Paul il arrive Il arrive et tout Il dit bonjour à tout le monde Et moi j'étais la fille un peu discrète Qui parlait pas beaucoup Genre Et surtout quand Quand vas-y on n'était que des filles Il y a un garçon qui arrive Je vais pas faire la La folle et tout Genre je faisais la folle avec mes potes Mais Dès qu'il arrivait Genre Je me suis calmée directe Parce que j'aime pas Me faire voir comme ça Bref Paul il dansait aussi Et quand on lui dit danser Le gars il voulait pas danser Ça veut dire Il y a N je crois Qui a dit Je crois qu'il est gêné Parce que moi j'étais là À ce moment là j'avais compris À ce moment là j'ai compris Mais vas-y J'étais là en mode Mais non On se connait pas Enfin je suis chelou Je l'avais jamais vu de ma vie Je le connaissais pas Elle avait projet de génie Genre danse Il dansait pas et tout Du coup des moments Je sortais et tout Pour qu'il danse Quand je rentrais Il arrêtait de danser Je me suis dit Ah Il faut savoir le book Il avait 19 ans Elle avait un an de plus Que moi du coup Je crois 15 ou 16 Je sais plus si elle avait un an de plus Ou deux ans de plus Bref Il avait un an de moins que tout le monde Donc j'avais 14 ans On a vu le Paul Je me suis dit Ah bon peut-être C'est vrai leur histoire Maintenant Paul du coup Il part Tout le monde part Bref Et il venait de temps Je crois Donc il est mieux Non Je crois qu'il est plus revenu Je sais plus Bref Le soir même Du coup je reçois un message J'ai les messages carrément Je reçois un message De la cousine A Taré Qui me dit Euh Bah attendez Je sais même ce qu'elle me dit exactement Du coup je vais me connecter Pour aller voir Elle me dit J'ai parlé avec Paul Mais t'inquiète J'ai parlé de quoi Elle me dit S'il te connaissait S'il te demande De sortir avec lui Tu diras quoi Moi de toute façon J'ai commencé à paniquer J'ai dit T'es prêt Tu me demandais Si il me demandait De sortir avec moi Je lui dirais quoi Elle me dit Non c'est pas ça J'ai dit quoi Après il me fait Je crois qu'il est intéressé par toi Moi j'ai commencé à dire Ah 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 pardon Après elle m'a dit Du coup il m'a demandé Qu'est-ce qu'il peut faire Je lui ai dit de te demander Maintenant lui Je lui envoie Regardez Regardez J'ai la conversation sur ici Il me dit Wesh Chaud ça Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il n'y a rien Désolée si ça t'a touché Je lui ai dit T'es tranquille Je voulais juste savoir Si c'est vrai Si c'est pour te donner Je pense qu'il voulait dire Pour te dire vérité J'allais venir te le demander J'ai dit Ma question est C'est vrai ou pas Il me dit Je saurais quoi dire Maintenant je lui ai dit Ma question Je réponds à ma question Moi maintenant Le truc c'est quoi C'est que j'ai dit Maintenant il faut que je comprenne un truc On a commencé avec N A rentrer dans une histoire De Je vais pas lui dire non Parce que si je lui dis non Direct Il peut me mentir à tout moment Sauf que moi je voulais savoir la vérité Par rapport à Tare Parce que Tare J'ai commencé à l'avoir en visa Et j'en ai parlé avec N Parce que j'en ai mort de ça en moi J'ai décidé de en parler avec N Il faut savoir qu'entre temps Il y a un mec Qui est du coup Mon copain actuel Je venais de rencontrer toi ici Et même chose a été Elle faisait que de le rabaisser Que de Que de me dire Tu vas pas sortir avec ça Et tout ça Et pourquoi les gars Tu te sont intéressés par toi Je comprends pas Des trucs comme ça Et ça c'était pour moi Un truc facile J'étais obligée d'en parler Et ça veut dire J'avais dit à N Vas-y un truc bizarre Par rapport à Tare Du coup je lui raconte tout Le snap C'était Tare Qui m'avait donné Le snap à son boucle là C'est Tare Qui m'avait donné Parce qu'elle voulait lui parler Un jour je crois Et du coup Elle m'avait dit de l'ajouter En fait ça faisait Ça me dégoûtait de ouf Mais je me retenais Moi je suis gênée Par rapport à ça Parce que je sais que l'histoire Avec Tare Comme quoi vous êtes mis ensemble C'est faux Et je comprends pourquoi tu mentes Du coup je veux juste la vérité Après il me dit Encore c'était faux Genre pour moi c'était faux Bref Il me fait comprendre En gros dans les messages Que vas-y Oui c'est faux Genre ils sont jamais sortis ensemble Moi je commence à me dire Mais attends pause Comment ça me dit Jamais sortis ensemble Maintenant on décide de dire quoi Je sais plus comment On sait du quoi On sait du bé Tu sais quoi On va aller voir directement C'est que le gars il a insisté Il a insisté de ouf Il commence à me dire Moi voilà J'ai vraiment envie De construire quelque chose avec toi Que voilà Tu me plaides Si ça te gêne et tout Moi je me dis que par rapport à Tare C'était impossible Et au bout d'un moment Je crève je lui dis Écoute j'ai 14 ans T'as dit neuf Ça y est fin du débat Réfléchis un deux secondes T'as vraiment cru que j'allais dire oui Non Genre c'est très 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 réfléchi Il faut savoir que Entre tout ça là Il s'est passé huit mois Huit mois C'est quoi On décide d'aller voir la cousine de Tare On l'apprend On lui dit Écoute Est-ce que Tare Et Paul Sont déjà sortis ensemble Je lui dis Hein ? Quoi ? J'ai dit mais Tare a nous a dit Que vas-y Ils étaient sortis ensemble Et là la cousine de Tare Tu crois Mais c'est son cousin C'est son quoi ? Moi je t'ai choqué Je lui dis Mais wesh Non c'est un délire C'est pas possible On a commencé à paniquer On a commencé à raconter à tout le monde Enfin tout le monde A notre groupe Genre N, Julie Il y avait nos deux autres votes aussi Bref On a commencé à se dire Mais c'est un délire C'est pas possible On s'est dit Il faut qu'on allait voir Tare Mais pas tout de suite On va attendre à la fin de la journée On est parti à la S On a commencé à se dire Tare Pourquoi c'est ton cousin ? Au début elle a nié Après elle a dit Mais après on est en revoye Du coup ça me cousine et tout Elle va commencer à parler Toutes mes idées là Elles ont commencé à fumer Je me dis Mais je le savais Du coup c'est pour ça Qu'elle me disait Si et ça En fait elle était juste La gueule était juste J'avoue de moi en fait Pour s'inventer une vie Je crois qu'en fait En fait le truc C'est qu'ils ne sont pas Ils restaient huit mois ensemble Mais ils ne sont restés que Une partie Genre trois mois ensemble Un truc comme ça Bref En tout cas dans la moi Je ne sais pas Huit mois Moi je suis en foulée de ouf Elle a commencé à s'embouiller Avec N Elle a s'embouiller avec N et Pou Elle a commencé à dire Ouais Euh toi attends Attends Je t'attrape à la sortie Donc vas-y Je suis commencé à dire Vas-y Elle t'sais quoi Flem Flem La gueule Elle m'a moitié La gueule Elle était juste Après Après elle a commencé à dire Mais pourquoi tu la jouais Pourquoi elle Mais je la jouais pas Je m'en fous Non non Je dis ok Et me rabaissais de moi Et pourquoi tu ne m'appelais pas Tout le temps Et pourquoi tu faisais ci Elle n'avait pas d'accord Comment elle dise juste Ouais je n'étais pas J'avais dit Pour vous résumer En gros Ça a été Huit mois de mensonges À répétition Genre En fait C'est que Je n'ai même pas Je n'ai même pas Les idées claires Parce que c'est un truc Qui date de la seconde Tout le temps Me rabaisser Fatou 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 Tout le temps Essayer Tenter de me faire complexer Alors que Ma confiance en moi En seconde était là C'était impossible Pour moi De me faire complexer Sur quoi que ce soit En plus En seconde j'avais pris du poids Ça n'était pas En mode J'avais pris mal du poids Genre j'avais pris du poids Au bon Genre j'avais des cuisses Des hans Des fesses Bon j'avais plus pris des joues Voilà Elle ne supportait pas Son corps skinny Je me rabaissais tout le temps Par rapport à mes relations Par rapport au gars Qui était sûrement au lycée Par tout Pendant 8 mois Je me suis fait mener en bateau Sur un truc que je savais Personnellement J'avais trop Comment vous dire J'avais trop Le sème Parce que je le savais Mais que je me disais Comme c'est ma poids C'était impossible J'aime pas ça Et carrément J'ai une autre histoire Mais j'aime pas Si je vais vous la raconter Parce que ça C'est par rapport A la colis de taille Au final Elle a sorti Elle n'a pas du tout Touché haine Elle ne lui a rien fait du tout Par rapport à Paul J'ai plus vraiment Me entendu parler de lui Après ça Et voilà La morale de l'histoire C'est par pitié Les filles Faites attention A vos amitiés J'ai hyper du mal Expliqué déjà J'espère que vous avez Tout compris Sur ce que j'ai dit Mais il faut savoir Que moi Je suis une fille Quand tu rentres dans ma vie Je te donne tout Je te donne tout Si je te fais rentrer Dans mon cercle Et le truc C'est que même si Je dis tout sur toi Je vais jamais Je vais jamais me dire Ah mais c'est ma poète Elle peut pas me faire ci Ah mais c'est bien Ça c'est Ça c'est C'est une bête Une bête Et vous savez J'ai fait ça Deux fois Deux fois Odyssée Ça c'est la première histoire La deuxième C'est la pire Parce que c'est celle Qui m'a vraiment Genre voilà En fait j'étais déçue Mais c'est en plus Et du coup Voilà comment ça s'est fini Si vous avez un moindre doute Sur quelqu'un De votre entourage N'attendez pas D'avoir des preuves concrètes Allez dans la Si il faut la têche directement Tu la têches sur le champ Si c'est d'argument Ils sont pas valables Tu la têches sur le champ Fin de l'histoire Il n'y a pas de débat Genre sur une gare Elle m'est très mouée Depuis le début Et que moi J'étais la putée C'est la fin De la mini La mini story time J'espère qu'elle vous aura plu Et surtout que ça vous aura aidé Chez la route avant tout Et surtout pour vous aider Vraiment Et méfiez-vous Ça ne sert à rien D'après 15h30 Du coup j'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Partager Commenter Vous abonner En l'actualité Et moi je vous dis A bientôt